Les données préliminaires du registre de tumeurs de 2010 qui a montré que le cancer du sein était le premier cancer suivi du cancer du col. Auparavant, c'était le cancer du col qui était le premier cancer. Donc, pour le cancer du sein, nous avons entre 1000 et 1500 nouveaux cas par an. Pour le cancer du col, nous avons entre 875 à 1075 nouveaux cas par an. Voilà, ce sont les deux premiers cancers gynécologiques. Et le troisième cancer, quand on prend tous les sexes confondus, c'est le cancer du foie qui vient en troisième position. En 2016, il y avait le projet pilote sur deux zones au Sénégal. Ils l'ont testé, ils l'ont réussi. Maintenant, ça rentre dans le programme élargi de vaccination et ça va intéresser les filles âgées de 9 à 13 ans. Parce que selon l'OMS, il faudrait que d'ici 2020, que 90% des filles âgées de 15 ans soient entièrement vaccinées aux vaccins contre le papillomavirus. Ce papillomavirus, c'est la cause principale du cancer du col de l'utérus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada